Un ancien majordome royal a déclaré que le mal est fait avec la relation de Charles et Harry avec guillemets simple inversé guillemets simple inversé beaucoup de blessures entre père et fils après quelques mois explosifs pour la famille royale. Le fossé entre le prince Harry et son père Charles s'est guillemets simple inversé guillemets simple inversé considérablement élargi et pourrait s'avérer difficile à combler, a déclaré un auteur royal. Plus tôt cette année, Harry et sa femme Meghan se sont entretenus avec Oprah pour donner une interview à la bombe sur la vie dans la famille royale. Parmi les affirmations sensationnelles, le duc de Sussex a déclaré qu'il y avait guillemets simple inversé guillemets simple inversé beaucoup de mal entre lui et son père. Leur relation se serait détériorée au point que le prince Charles avait cessé de prendre les appels de son fils suite à la décision de Harry et Meghan de se retirer de leur fonction royale. Harry et Meghan, qui ont quitté le cabinet en mars 2020, sont maintenant installés aux Etats-Unis avec leur fils Archie et une fille en route. Mais les tensions avec la famille royale demeurent. Un expert royal a affirmé que le fossé entre le père et le fils s'était élargi en tant qu'ancien majordome à Charles et Harry dit que la querelle est guillemets simple inversé guillemets simple inversé triste à voir. S'adressant au producteur de Charles et Harry, père et fils divisés. L'auteur royal Tom Quinn a déclaré. Il ne fait aucun doute que le fossé entre Harry et Charles s'est considérablement élargi. Je veux dire, je pense que s'ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l'avenirier ne voit pas comment ils peuvent le faire. Grant Harold, ex-majordome du prince Charles, William et Harry a également déclaré au documentaire, le mal est fait. Et cela me rend triste parce que la relation que je connaissais, qui était une relation aimante, attentionnée et amusante, ne pourra plus jamais être comme ça. La relation de Harry avec son fils a été sous les projecteurs récemment, et parlant de son éducation en tant que royale, le prince Harry a dit à Dax Shepard que son père avait transmis une « douleur génétique » et expliqué comment il voulait « briser ce cycle ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !